L'Asvel poursuit donc la refonte totale de son effectif. En faisant signer le Croate Andrija Zizic pour une saison, les dirigeants en ville urbanaise ont confirmé le départ d'Ali Traoré, un pivot qui remplace un autre pivot, même si ce sont deux profils complètement différents. Ali était quelque part irremplaçable, il avait sa façon à lui de marquer des paniers, c'était un funambule Ali. Donc là on a un joueur tout à fait différent, mais qui est un joueur formé à l'école yougoslave, avec les fondamentaux qui y sont inférents, qui est capable de ressortir les ballons, capable de vraiment être un point de fixation pour une attaque. Et on essaiera de s'appuyer sur ces qualités-là. A 30 ans, ce pivot de 2,07 m est un joueur expérimenté. Il a joué dans de grands clubs, Barcelone, Olympiakos ou Panathinaïkos. Il vient en France pour découvrir une nouvelle culture. J'ai décidé de signer à Villeurbanne parce qu'en premier lieu je n'ai jamais joué en France et pour moi c'est une nouvelle expérience. J'aime bien les nouveaux challenges dans la vie, c'est très important pour ma carrière sportive. C'est pour ça que j'ai choisi Las Velles cette année. 9 joueurs sur 10 de l'effectif de l'an passé ont donc quitté Las Velles. Incontestablement, une page se tourne. Désormais, les dirigeants ne veulent plus commettre les mêmes erreurs de recrutement. La saison dernière, on est parti sur des éléments qui ne correspondaient pas complètement aux valeurs du club. Donc on est plutôt à se recentrer sur ce qu'on est nous, ce qu'est le coach, ce qu'est l'histoire de ce club-là. C'est plutôt un resserrement autour de ce que tout le monde est ici, plutôt qu'un changement de cap. Après Andréa Zizic et Clifford Hammonds, l'axe meneur pivot est terminé. Place à de nouvelles recrues. Mikael Djelabal, s'il ne ressigne pas à Cholet, est une cible prioritaire. On observe, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Mikael restera ou pas ? Et si ce n'était pas le cas, bien sûr, on est intéressé. Au sein d'un effectif rajeuni, ce pivot croate devra apporter son expérience et être un leader sur et en dehors du terrain, ce qu'il avait manqué l'an passé à Lasvel.